Bonjour, parashat Tzav, le yom shenihim. Il y a écrit Siyon, qui représente Midat Yesod. Il dit, et quand elle est attachée avec Malchut, c'est qu'on fait Ish, et Ish, il nous représente la miséricorde et il nous représente la rigueur. Et quand ils sont ensemble, ils s'attachent ensemble, donc on a le din et le lachamim, qui sont accrochés la rigueur et la bonté. Après, ça s'appelle Siyon. Et Siyon et Yerushalayim, donc il y a Siyon et Yerushalayim. Siyon représente Yesod, Yerushalayim et Malchut. Et un est dépendant de l'autre. Il est écrit, vous vous sanctifierez, vous serez sanctifiés. Et celui qui se sanctifie ici, ça veut dire dans ce monde ici, il est sanctifié par en haut. La même chose, quelque chose qui s'impurifie, est aussi impurifié par en haut. On peut comprendre que quelqu'un qui se sanctifie, est sanctifié encore par en haut. Parce que si en haut, tout est positif. Mais quand on dit qu'il s'impurifie, c'est difficile de comprendre que ça vient aussi en haut. Est-ce que c'est possible qu'il y ait de l'impureté en haut ? Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Comme nous l'avons dit. Des actes dépendent des résultats. C'est-à-dire des actes ici vont dépendre des résultats qui viendront en haut. Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Ravikhiya répond. Ravikhiya. Parce que... Il y a... Il n'y a pas quelque chose qui est bon ou négatif. ou quand on parle de Kedusha, invetoum-ha, il y a quelque chose de pur, de sanctifié, quelque chose d'impur. Ce qui n'a pas une origine dans haut. chaque acte ici provoque quelque chose et non seulement ça provoque quelque chose en bas mais un acte ici provoque un acte il dit la même chose tout ce qui est prononcé comme mot, comme parole provoque aussi des paroles si tu dis un mot, qu'est-ce qu'il peut vraiment provoquer? il dit en hébreu, daber veut dire parler et daber veut dire une chose donc tu as dit une chose ce mot-là va déclencher quelque chose le mot daber quelque chose qui s'appelle davar qui veut dire un acte, une chose d'autres exemples qui sont donnés vous avez compris que chaque mot monte en haut il passe à travers toutes les dimensions jusqu'à ce qu'il trouve sa place en haut il est rare, mais il est rare il va réveiller ce qu'il va réveiller ou il va provoquer ce qu'il va provoquer il taf taf et bich bich, c'est bien ça sera bien, si c'est négatif, ça sera négatif il va réveiller ce qu'il va dire il va dire il y a sept catégories dans le lulav il dit non, je ne veux pas dire qu'il y a sept catégories parce qu'en réellement il y en a quatre il y a quatre qui font sept il dit, parce qu'en là il y a trois chadatzim il y a deux aravot il y a le lulav et le l'étrog, ça fait sept il dit, non, c'est quatre c'est quatre qui font sept il dit, et ces quatre là ils représentent quoi ? il dit les trois chadatzim c'est l'étrog, les deux aravot c'est l'étrog, le lulav c'est l'étrog c'est l'étrog et donc avec le geste de cette catégorie là on amène quelque chose d'en haut donc ces sept éléments provoquent les sept éléments d'en haut et que c'est Israël qui représente l'étrogue il dit que dans l'acte de ces sept sept éléments provoquent quelque chose d'un fleuve, si on veut quelque chose venir de dire d'une source en haut qui représente Bina et Bina donne à Malchut et Malchut est représenté par l'étrogue donc on approche vers nous avec le lulav et en approchant de notre ici on transmet au lulav que l'on tient avec la main gauche et donc Malchut reçoit le Bina et il reçoit la Béla et Bichat et l'étrogue et l'étrogue et l'étrogue donc quand on tient la Bima elle devient Malchut il dit aussi pour ça que ces sept éléments doivent être humides doivent être frais si c'est sec il faut qu'on les remplace dans le lulav il dit pourquoi ? parce que cette humidité représente la vie elle représente ce qui vient il dit dans ce temps-là justement dans le temps de Sukkot c'est là que ces catégories-là de plantes-là sont humides qui revivent c'est leur période il dit c'est pour ça que donc avec cette humidité qui représente le Sheffar on l'attire sur nous pour le transmettre au l'étrogue et le l'étrogue qui représente Malchut qui représente Kénès d'Israël donc on voit qu'il y a un élément d'envoyé vers le haut pour recevoir ici et c'est pour ça que c'est un temps de joie et que Hachem nous aide à comprendre tous ces secrets du lulav qui sont très profonds Hachem, Amen